Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Viens en nous, esprit créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis la grâce dans le cœur que tu as créé. Au Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouveleras la face de la terre. La parole de Dieu qui nous a proposée aujourd'hui est celle de l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 21, jusqu'au chapitre 19, verset 1. Aujourd'hui, l'Église nous donne une faim mémoire de Sainte Claire. Bonne fête à toutes celles qui se prennent. Claire. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? » Jusqu'à cette fois, Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois cette fois. » Si le royaume déçu est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs, il commençait quand on lui amena l'un, quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants, et tout c'est bien, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeura prosterné et disait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends pitié, prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais, l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, firent profondément attristés et allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'ai eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eut remboursé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père du ciel vous détruira, si chacun d'entre vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans la terre de la Judée, dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamant la parole de Dieu, « Louange à toi, Seigneur Jésus ! » Nous connaissons bien cette belle parabole, cette question des pieds, pardonnés. Si les apôtres m'ont posé cette question, c'est qu'ils ont vécu cette expérience de la difficulté du pardon. Que cela coûte. Mais le Seigneur ne dit pas qu'il ne faut pas pardonner, il dit qu'il faut pardonner 70 fois, 7 fois, autant de fois, la plénitude, distribuer le pardon, comme Dieu nous donne ce pardon-là. Et l'image que le Seigneur nous donne est vraiment remplie d'enseignements. Ici, ce qu'il devait à ce roi, ça correspond donc autour de 350 tonnes d'or. Pendant que lui, son ami, ce qu'il devait, c'est d'autres de 30 grammes d'or. En 350 tonnes d'or, et puis 30 grammes. Vraiment, c'est incomparable. Donc, le premier élément aujourd'hui de notre méditation, c'est de dire merci à Dieu qui nous pardonne constamment. Qui nous pardonne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller demander pardon à Dieu parce qu'ils font le même péché. Ceux qui ne savent pas qui est le Dieu, c'est Dieu qui pardonne réellement. En fait, ce n'est pas un pardon qui nous pousse au latisme, à faire ce qu'on veut, mais tout simplement à nous reconnaître comme des enfants qui veulent ressembler réellement à leur père. Donc, le premier élément de notre méditation de ce jour, il faut dire merci à Dieu pour sa miséricorde dans sa vie, dans notre vie et dans ta vie. Sans cette miséricorde, nous ne pourrons jamais être vraiment sains. Deuxième élément, c'est nous aussi de pardonner à nos frères et soeurs. Le pardon libère. Quelqu'un disait, pardonne parce que toi, tu veux la paix. Je dis, moi pardonne parce que l'autre a besoin de la paix, parce que toi-même, si tu en as besoin, aujourd'hui, dans nos familles, dans nos relations interpersonnelles, il y a toujours des chocs, il y a toujours des frottements, il y a toujours des frustrations. Mais si nous ne rentrons pas dans cette logique de remettre cette petite dette à nos frères et soeurs, nous serons vraiment des enfants méchants, des enfants ingrats, des enfants injustes. Parce que quand Dieu nous pardonne toutes ces fautes-là, et nous, ce monde peut dire, on ne peut pas pardonner. Jusqu'à mon vainque à dire, moi, ça-là, je ne pardonnerai jamais. En tant que chrétien, nous ne devons pas arriver à cela. Il est vrai que c'est difficile, c'est pour cela que Pierre démontre, mais ce n'est pas impossible. Et c'est pour cela qu'il faut aller vers lui, vers Jésus lui-même, pour que tu remplisses de sa présence. Dans l'adoration du Saint-Sacrement, pendant l'Eucharistie, lui-même se te remplit, il te donne cette force pour combler ce vide que tu as vécu, que tu as vécu avec cette frustration. Demande au Seigneur, au cours de cette journée, qu'il nous donne, nous demande de pardonner. Arrête. Le chrétien sait arrêter la spirale de la violence. Il arrête cela. Parce qu'il est enfant de Dieu. Il a reçu cette grâce de la miséricorde. Donc, ce que tu préfères aujourd'hui, c'est de pardonner à cette personne qui t'a fait du mal. Pourquoi? Parce que tu veux imiter ton Père. Ton Père qui est miséricordieux. Que le Seigneur te bénisse et qui nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada